Bonjour, je m'appelle Annie Boivin, je suis pharmacienne dans un hôpital qui offre des soins en santé mentale. J'ai suivi les formations données par Guillaume dans un but personnel, mais aussi professionnel, parce qu'évidemment, la communication fait partie de la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, avec la famille, les amis. Puis vraiment, j'ai vraiment trouvé ce que je recherchais, et même plus. J'avais déjà suivi des techniques de communication auparavant et des cours en psychologie, mais vraiment, j'ai appris plein de nouveaux concepts, puis des concepts qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, comme dès les premiers cours, et ça fonctionne, c'est pas juste théorique. C'est vraiment des outils puissants. Je dis puissants parce qu'on peut voir vraiment un changement s'opérer rapidement si on fait les... si on se pratique, évidemment, c'est prendre la pratique, c'est pas magique, mais si on utilise les techniques qu'on fonce, on peut voir un changement rapidement. Guillaume est un excellent pédagogue, vraiment, et je regrette pas du tout ma décision, même que j'aurais dû faire le cours avant. En fait, je pense que ce cours-là devrait être donné à l'école. Tous les humains devraient apprendre à communiquer de cette façon-là. C'est super important d'apprendre... C'est sûr que c'est important d'apprendre à se connaître, mais c'est important aussi d'apprendre à communiquer avec les autres, puis savoir comment le cerveau humain fonctionne. En fait, c'est ça qui est fascinant, parce que ça m'a ouvert comme les yeux sur plein de concepts. On a un cerveau, puis on sait pas comment il fonctionne. C'est ça qui est spécial, mais c'est comme... Enfin, je découvre des choses que je cherchais depuis longtemps, je me posais des questions, puis enfin, c'est comme... Wow, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, puis dans le fond, c'est ça. C'est comme si on dénouait des noeuds difficiles, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui débloque. Moi, je fais de l'anxiété depuis longtemps. J'ai appris à la gérer, mais pas complètement. J'avais qu'il me restait du travail à faire, puis il m'en reste toujours à faire, mais ça m'a aidée à passer par-dessus plusieurs barrières que je me mettais. Ça nous donne les outils qui manquaient pour pouvoir foncer, puis on apprend à être courageux, vraiment. Puis quand on voit qu'on relève des défis, puis que malgré ça, ça nous a créé de l'anxiété de relever les défis, mais qu'on voit un résultat, ça fait en sorte que ça motive, c'est motivant, puis on a le goût de relever encore plus de défis, parce que les outils fonctionnent. Ça fait que c'est comme merveilleux, c'est comme... Tu sais, ça a l'air magique, mais c'est pas magique, ça prend du travail, mais c'est ça. Tu te demandes comment ça que tout le monde n'est pas formé de cette façon-là. C'est vraiment génial. Puis je ne regrette pas du tout, puis je recommence cette formation-là à tout le monde, évidemment. C'est précieux. Des fois, on hésite à prendre un goût comme ça, parce qu'il y a un montant d'argent attaché à ça, mais c'est tellement un investissement, ça va me servir pour toute ma vie. La communication fait partie de tout, donc c'est super important.